Hey les amis, c'est Mir de Gamoviland, j'espère que vous allez bien. Au vu du dernier sondage pour les prochains films de la chaîne, vous avez voté à la majorité pour la série N-Famous. Et voici donc le premier. Et oui, tant qu'à faire, autant commencer par le 1. Exclusivité PlayStation et même PlayStation 3. Du coup, capture avec le PlayStation Now sur ma PS4 Pro. N-Famous est sorti le 27 mai 2009 et développé par Sucker Punch, qui nous prépare bientôt Ghost of Tsushima. J'ai terminé N-Famous en mode gentil, bienveillant ou héros. Et je préfère prévenir à l'avance, il n'y aura pas de version alternative. Because j'attaque de suite N-Famous 2. Et je compte aussi refaire N-Famous Second Son, qui est un des tout premiers gamovits de la chaîne. Et je pense qu'il mérite un second souffle. Allez, finis la part l'autre, place au jeu. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon visionnage. Et si ça vous plaît, n'oubliez pas d'acheter le jeu. Bisous ! Activation plus 6 minutes. Pou 45. Respiration 10. Ça va aller, Cole. Qu'est-ce qui s'est passé ? Oh bon sang. Quelqu'un est vivant là-dedans. Hé ! Faites signe si vous m'entendez. Si vous pouvez marcher, sortez de là. Allez vers le pont. Hé ! Vous ! Dans le garage ! Sortez de là ! Tout est en train de s'effondrer ! Allez, Cole. Fonce. Fonce ! Cole ! Cole, t'es là, mon vieux ! Allez, mec, réponds ! Zek ? Qu'est-ce qui se passe pour ça ? Je crois qu'il y ait eu une explosion. Tu m'étonnes que ça a explosé. À la télé, ils disent que les terroristes font tout sauter dans la ville. Rejoins-moi au pont Fremont. Il faut récupérer Trich et trouver un coin pour se planquer. On se voit là-bas. Wow ! Et qu'est-ce qui m'arrive ? Si vous pouvez marcher, passez par le pont pour rejoindre le Néon. Restez calme. Les secours ne vont pas tarder. Cole ! Pas ici, vieux ! Faut y aller ! Allez, t'épêches ! Allez, t'épêches ! Bouge-toi encore ! Le vent est en train de s'effondrer ! Cole ! Pendant tout ce temps où j'ai perdu connaissance, je pouvais presque, comment dire, entendre les supplications des mourants. Des innocents écrasés sous les décombres d'immeubles, ou brûlés vifs dans les flammes. Trich a perdu sa sœur, et a failli me perdre. Zeke est resté à mes côtés, persuadé que j'allais enfin me réveiller. Alors que dehors, la ville tombait en ruine. Une épidémie a suivi. Puis des violences, des pillages, des viols, le suicide de toute une civilisation. En utilisant le prétexte bidon de contenir la menace biologique, le gouvernement a bloqué tous les accès permettant d'entrer ou de sortir de la ville. À présent, on est en cage avec ces malades. Les flics font tout sauf patrouiller dans les rues. Soit ils sont morts, soit ils n'ont pas les burnes d'affronter tous ces groupes qui ont pris le contrôle de la ville. Dehors, tout allait mal. Mais à l'intérieur, quelque part en moi, une force grandissait. La peur me hantait au début. Je dois dire que je n'avais personne à qui en parler, aucun expert à consulter. Désormais, j'apprends à contrôler cette force, à la maîtriser. Pourvu qu'il ne soit pas trop tard. Tu voulais pas regarder la télé ? Ah, les batteries sont mortes. Et si tu mettais tes talents bizarroïdes à profit ? Avec plaisir. Ravie de me rendre utile. Il va falloir toutes les recharger. Cette télé, c'est un gouffre. Beau boulot, mon vieux ! La télé marche ! Bizarre. Je me sens encore plus électrique. T'as vu ça ? Il volait bas. J'ai bien cru qu'il allait s'écraser sur nous. Eh, c'est le mec de la télé ! Oh, j'adore ce type. Je viens tout juste d'apprendre que les fédéraux ont déposé des colis de survie à Archer Square. Les escrocs à la beauté média nous font croire que chaque individu de cette ville aura droit à sa part. Que d'autres soient en route. Ouais, c'est facile à dire pour eux. On voit bien qu'ils ont pas à subir cet enfer. En vérité, on a été abandonnés. Et personne ne viendra nous sauver. Alors rendez-vous à Archer Square et prenez cette nourriture avant que les fauchures démarquent. Le voie de survivant est terminée. Hein ? Qu'est-ce que je t'avais dit ? Non mais t'as perdu la tête, mon vieux ! Tu crois vraiment que ces bureaucrates se soucient de nous ? Arrête, c'est juste un coup de pub. Ça va pas t'empêcher de te boinfrer pour autant, pas vrai ? Hé hé hé, affirmatif ! Zek doit manger. Tu prends les escaliers, et moi, je prends l'ascenseur express. Ah non ! C'est toujours les mêmes qui s'amusent. La lutte ! Alors ça, ça me plaît. Oh 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 ! Oh, quel saut, mon vieux ! Incroyable ! J'aimerais pouvoir faire des trucs comme ça. C'est vraiment crevant, hein ? De dévaler tous ces escaliers. Hé Cole, avant qu'on aille à Archer Square, faut que j'récupère un autre flingue ! Hé, c'est reparti. Non, 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 c'était génial ! À la seconde où tu l'as touchée, l'électricité contenue dans ta main a chauffé la poudre ! Et là, boum 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 ! Ha ha ha, t'aurais dû voir ta tête ! J'aurais raté ça pour rien au monde ! Ma main a bien failli y rester. C'est pour ça que tu toucheras pas le nouveau ? Je l'ai échangée contre une de mes piles artisanales ! Celle qui explose quand on s'en sert ? Ça, il en sait rien ! Allez, viens ! Il m'a dit qu'il laisserait l'arme dans un parking à quelques potets de maison d'ici. Ah, bon sang ! Il devait le laisser sous une voiture ! Du coup, je m'imaginais qu'il n'aurait qu'une ! On le trouvera jamais ! Recule. J'ai une idée. Oh, c'est d'enfer ! Ça alors, je savais pas que tu pouvais faire ça ? Moi non plus. J'ai senti cette énergie. Hé, mon vieux, t'as pas l'air bien. Je suis crevé tout d'un coup. Attends un peu. T'as vu ça ? Oh, mon vieux, t'es une vraie pile ambulante ! Il faut sûrement que tu te recharges à chaque fois que tu donnes une décharge. Je peux sentir l'électricité monter en moi. C'est presque comme si elle me soignait. Oh, c'est du lourd, mec ! Allez, viens ! Direction Archer Square avant que quelqu'un prenne toutes les bières. Cole, tu es là ? Salut. T'as entendu, pour la nourriture ? Ouais. Zeck et moi, on y va. Comment tu te sens ? Bien, je crois. Je me sens tout électrique. Avant, je pouvais à peine allumer une ampoule, et maintenant, je saute des immeubles et je fais griller des ordures sur le toit de Zeck. T'as sauté d'un immeuble. À quoi tu pensais ? Relaxe, je vais bien. Sois prudent. Après ce qui est arrivé à Emile, je pourrais pas... Ouais. On se retrouve à Archer Square. Je t'aime. Moi aussi. Oh merde ! C'est coincé, là-haut ! Désolé de te dire ça, mon vieux, mais euh... T'es bien le seul mec capable de faire ça. Et va falloir que tu montes là-haut pour décoincer ce truc ! Je ne peux pas mourir seul ! Ça va dégénérer. Je ne suis pas censée se... Cool ! Ha ha ! À manger ! C'est là que je les ai vus. Les Faucheurs. Avant l'explosion, c'était juste une banque de marginaux et de dealers. À présent, ils possèdent Neon District. Ils y font ce qu'ils veulent. Mais ça va changer. C'est que je crois. Bien. C'est l'heure de vol. Plein de nourriture. Assez pour nous nourrir tous les trois pendant des semaines, même plus. Si je fais retirer deux ou trois dans la foule, je parie que les autres fuiront. On pourra tout garder pour nous. Mais certains de ces gens mourront de faim. J'en ai ouvert un. À table. Salut, Trish. Je suis contente que tu aies descendu la nourriture. Ces gens meurent de faim. Je fais ce que je peux. Il faut bien les aider. Ces abrutis nous ont refilé des pruneaux en concern. Mais qui va vouloir manger ça, sérieux ? On vous a déjà traité de terroriste. Tout ce dont j'arrive à me souvenir, c'est d'être allé au boulot et d'avoir voulu sauver ma... Mais cette vidéo. Comment j'ai eu ce paquet ? Et pourquoi j'aurais livré une bombe ? Et pour qui ? En tout cas, les conséquences étaient bien là. Tout ce que Trish et moi avions vécu, c'était du passé. Aucune parole. Aucune émotion. Rien. Elle est juste partie. Puis les gens autour de moi ont commencé à me reconnaître. Ça allait mal se finir. Même Zek s'est mis à me regarder de travers. Lui et moi on s'est vite donné rendez-vous au Ponstampton. Je vais quitter la ville, en espérant qu'il se montre. En ce moment... Je suis un petit peu à court d'amis. Vous savez ce que ça fait d'être enterrée vivante ? Je vais vous foutre vos pieds dans le disque dur. Bon sang, vous lavez votre bouffe ! Foutez-moi la paix ! Écoute, vieux. Je suis presque arrivé au Pond. Puisque tout le monde t'a dans le collimateur, on va quitter la ville, hein ? Et en vitesse ! Je te rejoins là-bas. Hé, Zek. Merci d'assurer mes arrières. Pas de problème. Je veux surtout pas que tu t'énerves à cause de moi. Allez, à plus. Le Ponstampton, c'est le plus rapide pour quitter la ville. Enfin, à condition de pas se faire arrêter par les flics. On va sortir de là, d'une façon ou d'une autre. Suis-moi. Vous avez pénétré dans une zone interdite. La force peut être utilisée à tout moment. Il faut franchir ce cordon de flics anti-émeute pour sortir. Si je fais retirer quelques flics depuis la foule, ça devrait déclencher une émeute. Comme ça, Zek et moi, on aura la paix. Bien entendu, ça veut dire aussi que beaucoup d'innocents vont y laisser des plumes. C'est à peine mal ! Écrase-en-les ! Eh mec ! File de la zone de quarantaine ! C'est le seul moyen de t'en tirer ! Le portail s'est ouvert sur un mur de barbelés et de mitrailleuses. Zek a filé droit devant lui. Il a déforcé l'entrée de l'unité de décontamination pour atterrir dans le port. J'ai couru à une vitesse hallucinante. J'ai été accueilli par du beau monde. Cet agent du FBI, Moya. Elle avait vu ma vidéo au Grand Zero. Et elle attendait là pour voir si j'essaierais de m'échapper. Elle savait pour mes pouvoirs. Elle m'a expliqué qu'avant l'explosion, son mari, John, était en mission pour infiltrer les premiers fils. Un gang mystérieux qui travaille sur un projet du nom de Métasphère. Métasphère, un appareil conçu pour pomper l'énergie neuroélectrique de plusieurs personnes afin de la concentrer dans un seul individu. Moya a perdu tout contact avec John la nuit du drame. Malgré ses nombreuses relations, Moya avait perdu espoir. Mais elle m'avait trouvé. Voyant en moi quelqu'un de confiance, elle m'a fait une offre. Je retourne en ville. Je retrouve John et la Métasphère. Elle me sort de la zone de quarantaine et efface mon dossier. Cette histoire de Métasphère, c'est sûrement des conneries. Mais comme je suis devenu une ampoule humaine, autant lui donner un coup de main. À cause des émeutes, c'est le seul accès pour rejoindre la ville. Compte tenu de notre nouveau partenariat, j'ai pris la liberté d'isoler la fréquence de votre téléphone. J'ai verrouillé votre traceur GPS et je peux entendre tout ce que vous dites. C'est génial. N'oubliez pas qui tient les rênes, Cole. Vous trouvez John et la Métasphère, et je vous fais sortir de là. Sans poser de questions. Si vous essayez de m'oublier ou de faire un truc stupide, je vous jetterai dans un trou de ciment profond que vous ne serez pas par où en sortir. Compris. Compris. Cole ? Oh bon sang, content de te voir ! Très joli le coup de la grille, monsieur Bristoux. J'ai survécu à la chute, mais ça a été plus dur de rejoindre la rive. Je suis loin d'être Michael Phelps. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Oh 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 ! Hé, du calme, paratonnerre ! Alors ? Comment t'as fait pour survivre à ça, hein ? Y'a eu des balles qui sifflaient dans tous les coins, j'ai bien cru que t'allais y rester ! On rentre à la maison. Je te raconterai en chemin. Et ça puise dans l'énergie neuroélectrique. Oh 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 ! Je le savais ! Oh bon sang, j'avais raison sur toute la ligne ! Le gouvernement est de mèche avec une organisation secrète ! La métasphère ! Ça y est, je comprends tout maintenant ! Du calme, tu vas te faire mal. Cette métasphère doit rendre plus fort tous ceux qui la contrôlent ! Il faut absolument que tu la ramènes. Et je pourrais faire appel à un complice ? Non, oublie ça ! Zek Jededaya Dunbar est son propre maître. Tu t'appelles Zek Jededaya ? Oui, en l'honneur de mon grand-père. C'était un homme fort pour sa taille. Et euh, j'ignore d'où vient Zek, mais je suis sûr que... Tu as besoin d'une sieste et d'une douche. J'ai des trucs à faire. J'ai déjà quelques pistes pour vous. Les coordonnées ont été transférées sur votre téléphone. Appelez-moi quand vous serez en position. Très bien, et maintenant ? Je perçois de drôles d'interférences venant d'un toit pas très loin de vous. Trouvez leur origine et leur but. Qu'est-ce que je dois chercher ? J'en suis pas vraiment sûre. Un émetteur quelconque sans doute. Appelez-moi quand vous y serez. Attendez une minute. C'est bon, ça devrait aller. Je transfère un algorithme de décryptage sur votre téléphone. Vous devriez pouvoir écouter les messages. J'ai pas pu empêcher Kessler de faire exploser la métasphère. Ce truc a fait sauter cinq ou six blocs et tuer Dieu sait combien de gens. J'ai trouvé la métasphère dans le cratère de l'explosion, auprès d'un gosse. Je sais pas s'il était vivant ou mort, j'ai pas eu le temps de vérifier. Je vais essayer de me planquer quelque part. Si quelqu'un écoute ce que je raconte, il faut m'évacuer Helico. Je vous en prie. Il faut vite me faire sortir de là, avant que Kessler me retrouve. Vous y comprenez quelque chose ? C'est incroyable. C'est John. Il a dû utiliser des boîtes mortes pour communiquer avec ses contacts. Ok, Moya. Et maintenant ? Un de mes contacts, un électricien appelé Brandon Carré, ne s'est pas présenté hier soir. C'est pas n'importe qui. Vous devez le trouver. Il a été vu pour la dernière fois dans une ruelle en face de l'endroit où vous êtes. Je vois pas votre homme, Moya. Juste une femme morte. Une femme ? Ça n'a aucun sens. Attendez une minute. Les coucheurs ! Non ! Laissez-moi marier tranquille ! Où est-ce que vous l'emmenez ? Brandon ! Ça, alors. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai eu une vision. Les faucheurs ont kidnappé Brandon. C'est sa femme, Lynée. Je visualise l'écho de quelqu'un qui s'enfuit. Suivez-le. On doit savoir ce qui s'est passé. Décroche, se fout du téléphone ! Un problème ? Les fédéraux, c'est ça le problème ! Ils nous espionnent ! J'en ai même vu un qui observait le toit. Il était adossé contre un mur et il mangeait une belle pomme. Alors maintenant, dis-moi, où est-ce qu'il a pu trouver ça ? Je sais pas, Zeck. Mais si on veut sortir d'ici, faut en passer par là. Allez, vieux, sois pas stupide ! Ils vont t'utiliser le plus longtemps possible. Et dès que tu leur serviras plus à rien, BAM ! Tu disparaîtras. À tout jamais. Je crois que cette histoire de conspiration t'a rongé le cerveau. Hé 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 ! Tu vois le messager, vieux frère ! Je te dis juste ce qu'il en est ! Surveille tes arrières ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Le Néon est plongé dans l'obscurité. C'est parce qu'un de ces psychopathes a fait exploser une sous-station entière. Bon sang ! J'ai la tête dans un étau ! On dirait que votre corps réagit à l'absence d'électricité. Vous allez devoir prendre sur vous et trouver le carré. Si on ne rétablit pas le courant, rien ne pourra arrêter les faucheurs. Ok, écoutez. L'écho m'a conduit aux égouts. Le faucheur a dû avoir besoin de l'aide de carré pour couper le transformateur souterrain. Trouvez le transformateur et cherchez un moyen de le mettre en marche. S'ils ont un bon circuit, vous devrez le rétablir. Compris. Ça doit être ce que je recherche. Prouvez ! À l'aide ! Étier, vous devez m'aider ! Merci. Hé, Janet, vous êtes là ? Ouvrez la porte, ce type est réglo. Vous devez arrêter les faucheurs. Ils courent dans tous les sens avec un électricien. Ils puent tous ce qu'ils rencontrent ici. Le transformateur est réparé. Et ensuite ? Réactivez la sous-station en rechargeant un régulateur de tension situé devant. Ça devrait suffire pour l'établir le courant. Et mon vieux, t'es là ? Ouais. Tout le monde triche vient de passer. Elle a repris quelques affaires. Elle a à peine voulu me parler, et quand j'ai commencé à parler de toi, wow, elle a failli pétergable. Elle croit que j'ai tué sa sœur. Attends, mon vieux, c'est pas de ta faute, c'est le col qui était piégé, hein ? T'as de la chance d'être encore envie. Elle devrait voir les choses telles qu'elles sont. Ouais. J'y compte pas trop, tu sais. À plus tard. Mais qu'est-ce que vous faites là ? Ils vous ont vu ? Je dois réactiver la sous-station. Vous avez perdu la tête ? Les faucheurs vont tuer ma femme. Personne n'entrera ici. Ouvrez cette porte. Allez au diable ! J'ai bloqué ce levier. Je laisserai personne entrer ou sortir tant qu'elle sera pas en sécurité. Le pauvre. Il pense qu'il est toujours en train de protéger Linné. Ça change rien au fait que je dois entrer là-dedans. Soit je le fais griller et j'ouvre la porte. Soit je lui dis que sa femme est morte. Et je vois s'il recule. Linné est morte. Ils l'ont tué. Vous connaissez son nom ? Je sais que c'est difficile. J'ai vu son corps. On peut plus rien faire pour elle. Je sais que j'aurais pas dû leur faire confiance. Je suis désolé, Linné. Écoutez-moi. J'ai vu de quoi vous êtes capables. Vous devez les tuer. Tuez-les tous pour moi. Je ferai de mon mieux. Promettez-le. J'ai compris pourquoi les faucheurs détruisent des conduites d'eau sous le pont. En isolant le réseau de distribution des eaux de la ville, ils peuvent répandre leur épidémie dans tous les foyers. Tous ceux qui boiront cette eau tomberont malades. Au pire. Super. Oui. Et c'est pas tout. J'ai appris que la fontaine Smith est déjà contaminée et qu'il y a beaucoup de victimes. Allez là-bas. Et confirmez cette information. Ensuite, on décidera de ce qu'il faut faire. Ça me dit rien qui vaille, Moya. Y'a des gens malades partout. Et l'eau de la fontaine est toute noire. Ok. Allez-y. On doit trouver un moyen d'arrêter ça. Allez, respire. Respire. Qu'est-ce que tu fais ici ? Moya voulait que je voie ce qui se passe avec la fontaine. C'est qui, Moya ? Peu importe. Écoute, Trish. Je sais ce que Steve a raconté sur moi. Ma sœur est morte à cause de toi. Je te le jure, j'ignorais ce qu'il y avait dans le colis. Je veux pas savoir. Tu veux aider ? Parfait. Commence par fermer cette vanne. Elle est bloquée et je peux pas la tourner. C'est comme ça que la substance noire arrive dans la fontaine. Oh, t'en as plein les yeux ! Je vais chercher un solvant dans ma voiture. Suis-moi. Je t'ai observé, cool. C'est attendu ce sens. Je l'ai anticipé. Qui fait ça ? Elle te déteste. Elle te hait. Tes pouvoirs lui font. Elle t'aimera jamais. Tout ce que vous avez partagé pour nous paraître. Qui fait l'objet de l'entraper. Tu n'es pas réel. Ne bouge pas. Merci. C'est la dernière fois que je t'aide, Cole. Si tu te retrouves à nouveau avec ce truc sur toi, il faudra attendre que ça parte. Je me suis occupé de la fontaine, Moya. J'ai fermé le tuyau qu'il approvisionnait en eau. Il y a deux autres conduites d'eau dans cette zone. Compris. Je vais les fermer et voir ce qui se passe. Oh, espèce de l'aide. Je sens ton cœur brisé et court. Une tension si vive. Compris. Avec nulle part où aller. Oh, Dieu. Elle n'est pas très bien. Tu m'aimes. Assis, ferme-la. Tu es tout seul, tu sais. Personne ne se soucie d'en toi. La fille, il groutit de toi. Et encore mort, la femme du ciel. Je suis la seule à t'aimer. Je t'ai toujours aimé contre. Je le ferai à tous les mains. Oh, par pitié. Allez, va-t'en. Tu ne pourras pas toujours me repousser. Une faille finira par apparaître. Cette faille grandira de plus en plus. Et alors, tous les murs s'effondrera. C'est juste une question de point. Maintenant que les vannes sont fermées. Tu ignores ce qu'est l'amour. Inmultable amour. Mais je t'abandonnerai. Et après, cet abondi saura ce qu'il a perdu. C'est connu. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est sans doute de là que vient l'épidémie. Détruisez-le. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Une sorte d'agent qui contrôle l'esprit. Ça a l'air organique, mais... j'ignore comment ils le produisent. Ok. Bon, on m'a sûrement joué un tour. Je retourne chez Zek. J'ai une de ses migraines. Faut pas remettre la métasphère aux fédéraux, mec ! Est-ce que j'ai le choix ? Mais bon sang, tu te rends compte de ce qu'ils vont faire avec ce truc ? Surtout si le Pentagone a son mot à dire dans tout ça. C'est l'arme suprême. Qu'est-ce que tu proposes, Jededaya ? On la cache sous ton canapé ? Y'a que ma mère qui m'appelle Jededaya, mais c'est pas l'important, là. Écoute, on devrait faire éclater ce joujou pour donner des pouvoirs à tout le monde. C'est la seule façon d'être sûr qu'on se fera pas avoir. Ouais. Moi, je pense qu'on est déjà foutus. Vous voyez le vieux train ? Les Faucheurs ont enfermé des gens dedans pour que les habitants de Neon se tiennent tranquilles. Et plus important encore, il est possible que John soit à l'intérieur. Vous voulez que je les libère ? Non. Vous êtes au cœur du territoire des Faucheurs et ils tueront tous ceux qui tentent de s'échapper. Vous devez mettre le train en sécurité. Et comment je fais ça ? Avec les mains ? Vous êtes le troisième rail. Restez en contact avec la locomotive et elle devrait bouger. Vous êtes au cœur de la locomotive et elle devrait bouger. Tout le monde garde son calme. Vous y êtes presque. J'avertis tout le monde que vous ramenez le train. On vous attendra à la gare. Ne baissez pas les bras. C'est parti. La foule était surprise de voir leur terror. Un terroriste débarquait pour sauver leurs proches. Que des hypocrites. Hier, ils voulaient ma tête au bout d'une pique. Aujourd'hui, je suis de la famille. Mais à vrai dire, ça m'a plu, même si c'était pour un court instant d'être considéré comme un héros. C'était bien. J'ai cherché John Durgard pendant que tout le monde était en train de partir. Mais je ne l'ai trouvé nulle part. C'est comme pour la fontaine, encore une fois. Pourquoi tu fais rien pour ça ? J'ai explosé tout un réservoir rempli de ce truc sous le parc. Je pensais que ça suffirait. Ben, ça vient de quelque part. Ces gens ne tombent pas malades tout seuls, Cole. Je vais mener mon enquête. Hé, Moya, c'est encore cette matière noire. Il y a des gens malades absolument partout. Comme source d'eau dans cette zone, il ne reste que les châteaux d'eau, sur les toits. Très bien. Je vais aller voir ce que je peux faire. Je vais aller voir ce que je peux faire. Les faucheurs sont absolument partout. Il y a un baril bizarre en métal qui est attaché au château d'eau. Une substance noire en sort. C'est comme ça qu'ils doivent polluer l'eau. Détruisez-le. Je crois que j'ai pas arrangé les choses. J'ai essayé de surcharger la poupe. Encore plus de substances noires s'est infiltrées dans le système. Il faut éviter ça. La prochaine fois, détruisez le baril. Vous prendrez sûrement une bonne douche. Mais ça sauvera des vies. En surchargeant la pompe, je resterai bien au sec. Mais tous ceux qui boivent l'eau provenant de cette conduite tomberont malades. Que dois-je sauver en premier ? Leur santé ? Ou la mienne ? Je sais que ça fait mal. Mais c'est ce qui devait arriver. Sinon, trop de gens tomberont malades. Elle va être sacrément furaxe en voyant ça. Vous êtes qui, vous ? Un simple citoyen qui est maintenant plus âgeste. Il s'est rué vers moi et a enfoncé ses doigts glaciales dans ma tête. Au début, rien ne s'est passé. Et puis, il a commencé à me montrer des choses. Des choses horribles. Indescriptibles. En un fragment de seconde, j'ai compris. Il me montrait l'avenir. La mort et la destruction à une échelle incommensurable. Quand il m'a relâché, je savais que c'était lui le responsable de toute cette misère. Je savais qu'il avait ouvert la boîte de Pandore, et qu'elle ne pourrait plus jamais se refermer. Et que cette maudite métasphère était liée à tout ça. Puis, il a disparu. Hé mec, reviens par ici ! J'ai des boissons fraîches qui t'attendent. J'arrive. J'ai fait quelques recherches sur ta nouvelle amie, Moya. Oh, tu m'as dénissé un scoop, c'est ça ? C'est un véritable agent du FBI. Et je dirais même plus, c'est un émilant agent, décoré plusieurs fois. Le genre d'agent qu'on envoie quand c'est la merde partout et que ça éclabousse tout le monde. Il y a environ six mois, elle a été mutée dans une nouvelle division qui s'appelle Défense. Et après, plus rien. Un de mes gars pense qu'elle travaille avec la DARPA. Un de tes gars ? Hé, je suis très sérieux là, mec. Alors écoute-moi bien. La DARPA est à l'origine de plein d'opérations occultes. C'est ce groupe secret du Pentagone qui n'a de compte à rendre à personne. Alors si elle bosse pour ces clowns, je te conseille de faire très attention à toi. Ouais, ouais, ouais. Et le Père Noël a tué Kennedy. Bon, elles sont où ces boissons ? Eh vieux, tu sais ce qui me fait flipper dans tout ça ? L'idée que le gouvernement mette la main sur cette métasphère. Je croyais qu'on en avait déjà parlé. Ouais, je sais que tout ça t'es tombé dessus sans prévenir. Mais réfléchis deux secondes. Si ce truc peut filer des super-pouvoirs à n'importe qui, ou que le Sam pourrait très bien l'utiliser sur l'armée. Ou les flics. Et là, on se retrouverait sans défense. Sans défense contre quoi ? Non mais bordel, ouvre les yeux ! Regarde autour de toi, tu vois la Croix-Rouge, toi ? Hein ? La garde nationale ? Non, moi je vois personne. Ils ont menti pour l'histoire du pont. Ils feront tout pour rester au pouvoir. Faut que tu te réveilles, mon pote. Avant qu'il soit trop tard. J'ai des infos. Le chef d'Evauchère est une bonne messagerie. On connaît une famille connue. Il y a quelques mois encore, c'était un homme au place des premiers fils. Elle a été à l'origine d'un peu de nombre de leurs recherches. Et vous croyez qu'elle sait où est John ? Aucune idée. Mais même si elle n'y sait rien, vous devez absolument l'éliminer. C'est le seul moyen d'aller à l'épidémie. Je vous ferai signe quand je l'aurai localisé. C'est le même temps qu'il te dérange. C'est le même temps qu'il te dérange. Oh, voilà. C'est le même temps que je veux dire. Non, merci d'avoir publié tecnología. Oh, non, merci d'avoir publiéToo規 IP. Il t'uneiem federal d'une série traditionnelle que vous ai fait partie avoir elle à l'懸quant des deficiètes. – Cole ? Tu m'entends ? – Triche. Un avion vient de larguer une caisse de matériel médical, et il faut que quelqu'un la protège des faucheurs. Et tu veux que je m'en charge ? Tu es le seul que je connaisse avec des super-pouvoirs. Et tu nous dois bien ça. Tu nous dois bien ça après ce que tu as fait. Je te rappelle une fois la caisse de sécurité. C'est parti ! Ouais. Venez par là. Hé, vieux, t'as une minute ? J'ai réfléchi à un truc et j'aimerais bien t'en parler. Je suis un peu occupé, là, tout de suite. Les faucheurs me laissent pas tranquille. Ces pluraux n'iront pas très loin. En plus, c'est super important. Tu sais, le machin que tu fais quand tu balances un mec en l'air et puis qu'après tu lui tires dessus pendant qu'il plane, il faudrait qu'on donne des noms à tes prises, mec. C'est pas vraiment le moment ! Et si on appelait ça le défricheur ? Tu sais, parce que personne ne peut s'en remettre. On pourrait mettre ça sur des t-shirts et les vendre et se faire un max de pognon. Réfléchis, mec. Toi, t'as les muscles ou les cellules grises ? Un coup de main pour bouger ce truc ? C'est bon ! Et Cole, merci pour ton aide. Ça veut dire qu'on se reparle ? On verra. Cole, j'ai repéré la position de Sacha. Elle est au niveau du tunnel Jefferson. Rendez-vous à l'endroit indiqué par le GPS et je vous brieferai quand vous serez sur place. Ok, Moya. Je suis en face du tunnel Jefferson. L'entrée est bloquée, donc vous allez devoir trouver un autre moyen d'y entrer. Vous devriez essayer le complexe de l'autre côté de la rue. Il faut trouver un moyen d'ouvrir la porte. C'est parti. Mon cher, mon délicieux con. Tu rentres enfin à la maison. Je me lampe de toi depuis si longtemps. C'est parti. Boucle large. C'est parti. C'est parti. Avec des instructions. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ça vaut le coup d'aller y jeter un petit coup d'œil ? Toi, t'es mort, Zeck. Quelqu'un l'a salement amoché. Ton sang ! Ça serve à péter un câble quand je vais lui dire ! Essaye de retrouver les types qui ont fait ça. Hein ? Ça fera toujours un point pour moi. Enfin peut-être. Allez, vieux ! Fais ça pour moi. Y'a quelque chose qui tourne par rond chez toi, Zeck. Qu'est-ce que c'est ? Non ! N'approchez pas ! T'as utilisé ta vision psychique pour voir le tueur ? C'était flou. On aurait dit un homme avec un chien ou quelque chose. Toi, t'as été tué par un chien ? Oh la vache ! J'ai un cousin qui est mort comme ça ! Ha 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 ! Eh non, ils auraient pas dû laisser son cercueil ouvert au funérail. Les gens sont mis à gerber, à tomber dans les pauvres. C'était horrible. Je m'en suis toujours parmi. Dites-moi que je rêve. Ah, ça y est, j'te tiens cette fois. Hé, Zeck. J'ai réglé son compte au type qui a buté Dwight. Que ce soit bien clair, c'était la première et la dernière fois. Pas ça pour t'arranger un coup. Compris, mon frère. Je t'en dois une peine. Cole, tu es là ? Salut, Trish. C'est de pire en pire ici. Les gens meurent et je peux strictement rien faire. Il faudrait absolument aller jusqu'à Bayview pour essayer de trouver du matériel. Je viens du tunnel. Il est en ruine. Et le pont basculant sur le canal est HS. Tu te souviens de Roger Miller à la remise des diplômes d'Amy ? Un ingénieur en génie civil qui travaillait avec mon père. Si quelqu'un peut réparer le pont, c'est lui. Il vit à Valentine Park. Je pars à sa recherche. Ça se présente mal. Trish, je pense avoir trouvé Roger. Il a dû faire quelque chose pour énerver les nettoyeurs, parce qu'ils en ont après lui. On raconte que les nettoyeurs kidnappent des ingénieurs et des mécaniciens pour les réduire en esclavage. Le pire, c'est qu'ils exécutent aux yeux de tous quiconque refuse de se soumettre. S'ils tiennent Roger, tu vas devoir les éliminer tous en même temps. Ou ils le tueront. C'est vous, pas vrai ? Le type au superpouvoir. Ouais. Bon, c'est vous Roger Miller ? C'est Trish Daly qui m'envoie. Elle dit que vous pouvez réparer le pont basculant du canal. Trish ? Elle est en quarantaine, elle aussi ? J'en ai bien peur. C'est pas vrai. Je faisais du camping avec sa famille. Et j'ai perdu contact avec eux quand son père a été outé. Et Amy, elle a réussi à s'échapper ? Ouais, elle a réussi. Tant mieux. Tant mieux. Je préfère savoir les filles en sécurité. C'est pas vrai. Ce truc est complètement bousillé. Couvrez-moi. Ça risque de prendre du temps. Et voilà. Non, mais c'est pas possible. Le système hydraulique est bloqué de l'autre côté. Et ça serait pas ? Non. Pour ça, il faudrait que je sois de l'autre côté du pont. Mais attendez. Je connais quelqu'un qui peut peut-être nous aider. Lou ? C'est Roger. L'hydraulique numéro 4 du côté sud du pont basculant est bloqué. J'aurais besoin de toi pour la réactiver. Tu es où, là ? Memorial Park, près du pont. Mais à moins que tu sois armé jusqu'au temps, je bouge pas d'où je suis. Ça grouille de faucheurs dans le coin. T'inquiète, je t'envoie la meilleure protection qui soit. À tout à l'heure. Va falloir que je les liquide vite fait. Tout va bien ? Bon sang, c'était dingue ! C'est Roger qui vous envoie ? Ouais. On y va. Qu'est-ce qu'ils vous veulent, ces faucheurs ? Ils ont entendu dire que les nettoyeurs cherchaient des ingénieurs pour leur tour. Alors ils pensaient pouvoir m'échanger contre une récompense. Il faut un sacré paquet de gens pour construire une tour d'ordure. Tout ce que je sais, c'est que c'est du suicide de bosser pour eux. Ils vous exploitent jusqu'à la moelle, et puis c'est une balle dans la tête. Bordel ! C'est réparé, mais l'alimentation n'est pas suffisante. On manque de jus pour faire fonctionner le système hydraulique. Reculez. Bon, j'adorerais rester papeter, mais il faut que je file me mettre à l'abri. À plus. Bonjour, vous êtes sur la messagerie de Trish Daily. J'ai un message. Trish, c'était juste pour te dire que le pont est ouvert. Je t'appelle plus tard pour savoir comment ça se passe. Oh bon sang, c'est vous ? J'adore ce que vous faites, la façon dont vous nettoyez cet endroit. Mais ils servent à quoi, au juste, ces posters ? J'essaie juste quelque chose, vous voyez. J'essaie de faire parler de vous et de vos exploits. Lequel vous préférez ? Puisque de toute manière, ce mec va les accrocher. Autant décider de la façon dont les gens vont me voir. Alors est-ce que je veux qu'ils m'aiment ? Ou qu'ils me craignent ? J'aime bien celui-là. Parfait. Je vais en imprimer d'autres et les accrocher dans toute la ville. Ça va être génial ! Zeck ne me croira jamais si je lui raconte ça. Ce truc de super-héros, c'est carrément génial. On résout des crimes, on a la côte avec les femmes. Je pourrais m'habituer à ce genre de vie. T'es pas vraiment un super-héros, Zeck. Ah, je sais, merci. Mais n'empêche que j'ai eu un aperçu de ce que c'est. Une belle vie. Tu sais, c'est pas une partie de plaisir d'avoir ces pouvoirs. T'es dingue ou quoi ? T'es devenu un dieu pour les gens d'ici, mon vieux. Ça m'a rien apporté de bon. Oh, merde, faut que j'y aille. La sorte de doigt était chaude comme la braise, si tu vois ce que je veux dire. Bon, la sœur de doigt vient de partir. Bon sang, un vrai désastre. Quoi ? Tu croyais que c'était gagné d'avance ? Je voulais prendre soin d'elle, tu vois. Lui faire prendre du bon temps, laisser les choses se faire. N'importe quel crétin peut tirer son coup. Ouais, je voulais quelque chose comme ce qui avait entre trichés toi. Enfin bref, elle vient et elle me dit qu'elle peut rester une minute ou deux. Elle commence à me dire que je lui plais vraiment et qu'elle me considère seulement comme un ami. Je serai toujours ton ami, Zeke. On m'a carrément dit ça. Oh, Dieu. Les femmes, c'est vraiment trop bizarre. Je ne les comprendrai jamais. J'ai reçu des rapports sur des drones patrouillants dans le Dédale sans autorisation. Ce ne sont pas les nôtres. Il va falloir s'en occuper. Et les nettoyeurs prévoiraient de forcer la quarantaine. Très bien. Encore une chose. Dites à votre ami Zeke d'arrêter de m'appeler. S'il veut jouer au héros et trouver des pistes, c'est son problème. Mais c'est inutile de m'en faire part. Oh, Zeke. Qu'est-ce que tu fabriques ? On vient d'avoir du nouveau. L'un des drones patrouillants dans le Dédale s'est écrasé. Récupérez sa boîte noire. Et j'essaierai de découvrir qui les contrôle. C'est bon. Je l'ai trouvé. Envoyez-moi le contenu de la boîte noire par téléphone. Exactement ce que je pensais. Les premiers fils les utilisent pour retrouver la métasphère. Ils ont concentré leur recherche sur cette zone. Ils en savent plus que nous. Non, mais on doit prendre aucun risque. Trouvez les autres drones de la zone, abattez-les et récupérez leur boîte noire. Au fait, Cole, ce drone était programmé pour s'autodétruire en s'écrasant. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais les autres risquent bien d'exploser. Il faut toucher, dépêchez-vous de les retrouver. J'aimerais vous faire entendre quelque chose, Cole. Pitié. Que dis-je, à aimer les encaisser, quelle que soit la douleur, sans jamais perdre de vue son objectif. Vous pensez pouvoir vous en souvenir ? Pauvre taré. Votre téléphone n'est pas assez puissant pour envoyer autant de données. Vous allez devoir trouver un émetteur satellite. Il doit y en avoir un sur le toit du vieux bâtiment Coleridge, en espérant qu'il fonctionne. Vous devriez tout avoir. Il va me falloir un peu de temps pour tout trier. Je vous tiens au courant si je trouve quelque chose. Essayez juste de trouver cette saloperie de métasphère, que je puisse me barrer d'ici. Les nettoyeurs pensent que l'armée va les laisser sortir de la zone de quarantaine s'ils chargent des otages sur leurs bateaux. Laissez-moi deviner. Ça va mitrailler dans tous les sens. Toutes les forces positionnées le long de la zone de quarantaine ont reçu l'ordre de tirer à vue. Tout vaisseau essayant de traverser le port sera détruit, sans exception. Vous allez devoir trouver tous les bateaux d'otages et les saboter. Si ces bateaux réussissent à partir, de nombreux innocents vont mourir. Écoutez, je veux pas avoir leur mort sur la conscience, mais je vois pas ce qu'ils viennent faire dans notre accord. Si je ne peux pas garder le contrôle de la situation, on va me remplacer. Ils bombarderont l'île et vous serez un fugitif. Pas de marché, pas de liberté. Compris ? Oui, bien sûr. Bien. Ne me parlez plus jamais sur ce ton. J'ai une mauvaise nouvelle, Cole. Les militaires mobilisent des hélicoptères de combat. Ils ont prévu d'attaquer les navires des Nettoyeurs, qu'ils soient hackés. J'essaie de les retenir pour le moment, mais leur patience a mis le plus. Et vous me disiez que vous aviez les choses en main. Je devrais peut-être aller passer un marché avec eux. On veut des résultats, Cole. C'est tout ce qui compte. Si on n'est pas à la hauteur, ils tromperont quelqu'un d'autre. Hé, Trish. Comment est l'hôpital ? L'extérieur est bien endommagé. Mais l'intérieur est étonnamment bien conservé. J'ai déjà fait venir des puissentiers de personnes ici. Super. Je pense qu'on devrait se poser un moment pour discuter un peu de la situation quand tout sera fini. Bien sûr, si tu veux. Bon, à plus tard. On dirait qu'il reste un bateau, Cole. Dépêchez-vous d'y aller. Et si j'y vais pas, ils vont commencer à larguer des bombes ? Le président a donné son accord il y a une semaine. Si l'épidémie atteint un niveau trop inquiétant, il donnera le signal, sans poser de questions. Et ils vont bombarder toute la ville ? Juste comme ça ? C'est la procédure habituelle quand il s'agit de menaces biologiques. Que ça vous plaise ou non, c'est comme ça, Cole. C'était le dernier bateau, Moya. Je sais que la situation vous déplaît, Cole. Mais il faut qu'on fasse avec les outils qu'on nous donne. C'est comme ça. Tu penses vraiment que tu peux venir comme ça et faire ce que tu veux, alors ? On a ton gros copain. Et il va mourir lentement. Très lentement. Vous venez de commettre l'erreur la plus monumentale de votre vie. Il est où ? C'est mon île. Ma de beurre. Tu sais depuis combien de temps j'attends ça ? Personne, absolument personne ne m'arrêtera. Meur viendra. Cole, votre GPS indique que vous êtes au gentil naval. Vous faites quoi ? Je tue les enfoirés qui ont capturé Zeck. Tout est de sa faute. Vous ne pouvez pas le sauver chaque fois qu'il y a des problèmes. Je ne laisse pas tomber mes amis. Zeck ! Tu m'entends ? Zeck ! Cole ! Hé, Cole, par ici ! Accroche-toi, mon pote. J'arrive. T'es un petit coria, c'est pas vrai ? Peu importe. Tout est bientôt terminé. Et quand ce sera le cas, tout est bientôt terminé. Et quand ce sera le cas ? Tout est bientôt terminé. Et quand ce sera le cas ? T'es un petit coria, c'est pas vrai ? C'est pas loin. C'est pas loin. J'ai eu un sacré coup de bol. Mais qu'est-ce que tu foutais par ici ? J'essayais juste d'aider, mec. Je voulais m'infiltrer. Et voir ce que ces ordures m'anigançaient. T'es malade ou quoi ? T'as du bol d'être encore vivant. Non. Non, mais qu'est-ce que tu veux dire ? Que le bon vieux Zeck ferait mieux de rentrer chez lui ? Qu'il est seulement bon pour déconner et picoler et qu'il vaut rien quand il faut passer aux choses sérieuses ? Hein ? C'est ça, Cole ? C'est pas un jeu, Zeck. Plus maintenant. C'est pas parce que t'as des pouvoirs que t'es meilleur que les autres, Cole. Loin de là, crois-moi. Cole, le reste de mon équipement est chargé dans le bus, mais les faucheurs bloquent la route pour l'hôpital. Il va falloir que tu m'aides à passer. Ok. Peut-être qu'une fois là-bas, on pourrait avoir cette petite discussion ? On verra. J'ai plein de malades à soigner. Ils passent en premier, Cole. Ouais. Évidemment. J'ai gardé un oeil sur vous, Cole. Je vous ai vu vous pamaner comme un pan stupide. À faire votre intérêt sur la moindre occasion. Vous êtes pathétique. Bizarre de la part de quelqu'un qui torture les gens. Vous ne comprenez toujours pas, c'est ça ? Il n'y a jamais de seconde chance. À chaque fois que vous échouez, le monde d'une personne s'écroule. Dans les pires souffrances que vous puissiez imaginer. Je l'ai appris à mes dépens. Et grâce à Dieu, vous l'apprendrez aussi. D'une manière ou d'une autre. Vous voulez que je vous dise ? Sortez de votre trou et retrouvez-moi quelque part. On réglera ça une bonne fois pour toutes. Ce jour viendra, Cole. Ce jour viendra. Les faucheurs m'ont attaqué pendant le dernier trajet. Ils pensent peut-être que je bosse pour les nettoyeurs. Pas question que je retourne à l'hôpital toute seule. Je m'occupe d'eux. J'ai fait installer du grillage et un générateur sur le bus par rejet pour l'électrifier. Ça devrait pouvoir te fournir de l'énergie en continu. Wow. Très astucieux. Ils prennent pas que des blaireaux en fac de médecine, Cole. Quand tu seras là-haut, on partira. Si tu dois descendre, j'arrêterai le bus et je t'attendrai. Sous-titrage ST' 501 Ils ont arrêté de nous attaquer. Laisse les fmâtre. Avance. J'ai mis la main sur une photo du leader des nettoyeurs. J'ai pas encore son identité, mais je vais voir avec le NGI. Je vous dirai, mon grand. On a réussi. Cole, j'ai les résultats de l'analyse de la photo. C'est Alvin Tate, le fils de Richard Tate. Vous m'écoutez ? J'ai encore beaucoup de travail qui m'attend. C'est très important. J'étais captivé. Moya me parlait, et moi je regardais cet homme. Ce vieux bougre décrépit qui soulevait un bus par la pensée. Je suis fort, mais sûrement pas autant que lui. Alden était l'héritier du chef des premiers fils. Mentaliste surdoué, on l'a préparé très jeune à prendre le pouvoir. Du moins jusqu'à ce que Kessler arrive. Il s'est évanoui dans la rue, où il a connu la peur et la précarité. Mais il n'a plus aucune peur dans le regard. À présent, l'explosion l'a rendu très fort. Elle lui a donné le pouvoir de combattre sa paranoïa. D'un geste du poignet, il a lancé le bus au sommet de l'hôpital. Comme pour avertir tous ceux qui oseraient le défier. Comme Trish était encore là-dedans, il fallait que je fasse vite. Je ne pouvais rien faire à Alden. Il était déjà parti. Tiens bon, Trish. J'arrive. Je venais de signer notre arrêt de mort. Écartez-vous d'elle ! Est-ce que ça va ? Quand j'ai vu ce qui s'est passé avec le bus, j'ai tout de suite pensé à toi. À la façon dont les choses évoluaient entre nous. Je ne laisserai jamais personne te faire du mal, Trish. Je sais que tu ne voulais pas tuer Amy, Cole. Que tu essaies de bien faire, et que je devrais arrêter d'être en colère contre toi. C'est juste que ce n'est pas facile pour moi. J'aimerais qu'on soit à nouveau ensemble. Comme avant. J'en sais un peu plus, Cole. Des rumeurs disent qu'un conflit généralisé entre les flics du Nédale et les Nettoyeurs est sur le point d'éclater. Allez y jeter un oeil. Incroyable, Cole. Tu cours dans ses bras. Elle ne l'est pas. Pas comme moi. Pense à tout ce que j'étais capable de faire. À tout le plaisir que je pouvais te procurer. Les survivants de la 43ème circonscription ont prévu une offensive contre les Nettoyeurs. D'après mes sources, ils vont essayer d'arrêter Athènes. Tant mieux. Ce taré doit être derrière les barreaux. La bataille a déjà commencé. Vous feriez bien d'y aller. Le plus important, c'est de vous assurer qu'Alden soit capturé. Quand il sera en cellule, j'enverrai une équipe d'extraction. Alden, pas un geste ! Je vous arrête ! J'ai localisé Alden. Je pars à sa poursuite. Ne le laissez pas s'échapper. C'est peut-être notre seule chance. Moïa, vous avez vu cet endroit ? Le Dédal valait pas le coup d'œil, mais c'était quand même un parc. C'est plus que des bidonvilles maintenant. Ça ressemble plus à rien. J'arrive à peine à me repérer là-dedans. Alden a commencé à récupérer des bouts de ferraille, des vieilleries et tout ce qui lui tombait sous la main au début de la quarantaine. Sûrement pour la construction de cette tour. Pourquoi est-ce qu'il construit ce truc ? Aucune idée. Tout ce que je sais, c'est qu'il n'y a pas de combustible. Donc c'est pas un appareil explosif. Il fait peut-être un complexe sur sa taille. Ne le laissez pas filer ! Il essaie de contourner ! Tire de suppression ! Laissez tomber ce colère ! Concentrez-vous sur Tate ! À toutes les unités ! Tate a été capturée ! Faisons route vers le pénitencier du gunpoint ! Les flics ont coincé Alden, Moya. Ils l'emmènent en toule. J'ai entendu, et les Nettoyeurs aussi. Ils saccagent tout dans les rues du Dédal et tirent sur tout ce qui bouge. Occupez-vous-en. Bordel. Ces enfoirés ont installé des armes automatiques sur les bus de la ville. Et ils tirent à vue sur tout le monde. Il faut qu'on contrôle la situation avant que les militaires s'en mêlent. S'ils se mettent à penser que les Nettoyeurs vont les utiliser pour quitter la zone de quarantaine, ils vont passer à l'action. Parce qu'ils ne font rien de leur journée et arriver de tout faire exploser. Vous savez quoi faire, Cole ? Tiens, bouffe ça. Cole, on a plein de blessés par balle qui arrivent à l'hôpital. Qu'est-ce qui se passe ? Ces enfoirés tirent de partout. Ils dépassent vraiment les bornes cette fois, les raclures. Je ne suis pas équipée pour ça, Cole. Arrête-les avant que ça empire. Ok. Mon équipe d'extraction est prête, mais l'armée traîne les pieds pour nous donner les autorisations. Rendez-vous à la prison et mettez Alden à l'abri avant qu'ils arrivent. Les Nettoyeurs ne vont pas tarder à le faire évader. Je suis à la prison, Moya. Les Nettoyeurs vont vouloir la viser avec tout ce qu'ils peuvent trouver. Et l'équipe d'extraction est encore à 30 kilomètres. Faites tout ce qu'il faut pour protéger Alden. Les flics doivent déplacer des ratiers dans une zone plus sûre de la prison. Il faut retenir ces ordures pendant qu'ils font le transfert. C'est quoi, un ratier ? Un prisonnier, vieux ! Un taulard, quoi ! Bah alors, apprends le jargon ! Oh, regarde ça ! Ce chemin est totalement électrifié. Un petit cadeau de ma part. Oh, merci. Pas de problème. Ils tirent ! Amenez tout de suite les prisonniers au plan T ! Mais tous ces trucs, Cole ! Tous les ratiers sont passés dans le nouveau bloc. Attends, c'est une bonne bouleur, mon vieux. Oh, merde. Zeke, casse-toi de là ! Vite ! Impossible, Dieu ! Les flanches sont chargées au max ! Ces types vont te tuer ! Va vite aider les flics à renfermer Alden ! Ils ont détruit le mur de la cour ! Amenez-les, tu vois ! On a attaché Alden à un sauvier là-bas, avec pas moins de 5000 watts qui lui parcourent l'arrière-trafe. Salopard et chaos ! C'était ton idée ? Non, celle du directeur. Il fallait trouver un moyen d'empêcher Alden d'utiliser ses pouvoirs ! Chance que ça ait marché. C'est vrai qu'il est trop. Si ces mecs m'entourent, t'auras le plus beau du travail. Va-t-il, toi, Zeke ? On ne doit pas les laisser atteindre Alden. Ça marche, mon pote. Tain de merde, les enfoirés ont coupé le courant ! Tu dois relancer les générateurs sur le doigt avant qu'Alten se réveille. Alden se réveille ! Dépêche-toi, mec ! Les revoilà ! Formez un périmètre défenseur autour d'Alten ! Encore des ordures, vieux ! Mieux, vous retournez vite fait dans la cour ! Il est temps de payer, enfoiré ! Bordel, mais qu'est-ce que tu fous, Zeke ? Je t'avais pourtant dit de rester avec Alden ! Le vieux n'ira nulle part ! Ils l'ont préparé comme une dame de Noël ! Il se croit ! Allez, les filles ! Ils nous battent ! Oh, merde ! Le temps que j'arrive à l'intérieur, il était trop tard. L'endroit est immaculé de sang. Personne n'était venu aider ces pauvres diables. Si Zeke était resté à son poste, personne ne serait mort. Et Alden serait toujours en cage. Je me demande si Zeke pourra se le pardonner un jour. C'est peut-être pas plus mal. Cette nuit, on pouvait entendre les cris depuis Ten City. Ils étaient ivres de pouvoir, fiers de leur victoire sur la police. Et sur moi. Jamais la métasphère ne m'avait paru aussi lointaine. Alden sait qu'on arrive. Il se prépare. Où étiez-vous passé, Cole ? J'essaie de vous joindre depuis un bail. Alden s'est enfui, Moya. Des nettoyeurs l'ont fait sortir et ont tué tous les flics de la prison. C'est inacceptable, Cole. Vous aviez pour ordre de le garder enfermé. J'avais été claire. Qu'est-ce qui s'est passé ? Écoutez, c'est pas de ma faute. J'ai fait tout ce que j'ai pu. C'est Zeke qui a tout fait foirer. Je lui ai dit de se calmer et d'aider les flics, mais il a pas écouté. Il est temps de lui dire au revoir, Cole. C'est devenu un danger. Et on a plus droit à l'erreur, surtout maintenant qu'Alden est de nouveau libre. J'essaie de filer à la prochaine sous-station pour flanquer une bonne raclée aux méchants. Cole, je suis à l'hôpital avec Zeke. Il est très contrarié. Eh ben, il devrait peut-être se faire interner un peu. Ça lui ferait du bien. Il arrête pas de parler de la prison. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il était censé aider les flics à garder un œil sur Alden. Il devait veiller à ce qu'il reste sous les verrous. Mais Zeke s'est barré et tout a dégénéré. Des flics sont morts et Alden s'est fait la malle. C'est horrible. Je sais qu'il pensait bien faire, mais la situation est très grave. Des gens meurent et je ne peux pas protéger tout le monde. Il est peut-être temps pour Zeke de faire une pause. À plus tard. Cole, mon nom est John White. Il faut qu'on parle. John ? Où êtes-vous ? Rejoignez-moi sur le toit du bâtiment Adams. Seul. Eh Moya, vous allez jamais me croire. John vient juste de m'appeler. Quoi ? Je n'ai entendu que des parasites. Il a dit quoi ? Il veut que je le rejoigne. J'y vais immédiatement. C'est une bonne nouvelle, Cole. Ouais, c'est clair. On commence enfin à voir la lumière au bout de ce putain de tunnel. Convainquez-le de venir, mais n'insistez pas trop. Il se cache depuis un bon moment et il est peut-être un peu paranoïaque. S'il se sent menacé, il fuira. Pas d'inquiétude. Je m'en charge. John ? Vous êtes là ? John White ! On est là pour vous évacuer. Veuillez rester à votre position actuelle. Un hélicoptère ? Je vous avais dit de venir seul. Ils ne sont pas avec moi. Je ne sais pas qui c'est. Merde ! John ! Identif de fuir ! On est là pour vous aider ! Pourquoi vous avez envoyé un hélico ? John s'est fait la malle. J'ai rien envoyé. Si c'est les premiers fils, vous devez trouver John avant eux. Suivez cet hélicoptère et ne le perdez surtout pas de vue. Et autre chose, on dirait que John brouille son signal parce que je ne capte que des parasites. Je vous fais entièrement confiance, Cole. Tenez-moi informé. C'est pas comme si j'avais le choix. Abandonnez, John. L'opération est terminée. Personne ne m'emmènera ! Sans John ! Cessez le feu ! On est ici pour vous tirer de là ! Pourquoi rien ne peut jamais être simple ? Les merdes ! Ce putain de truc va balancer le réservoir de l'hélico sur moi. Et même si ça ne m'atteint pas directement, je risque quand même d'être amoché par l'explosion. Je pourrais bien tirer sur le réservoir de l'hélicoptère pour pouvoir arracher le bras du Golem. Ça me faciliterait la tâche. Mais l'explosion brûlerait littéralement tous ces gens blessés. Les presque détruits ! Utilisez tout ce que vous avez ! John ! John ! Eh mec, c'est bon ? Génial. Je le sauve et il se casse. On a 2 minutes et 45 secondes avant qu'il puisse définir ma position. Et je compte bien être parti avant. Alors taisez-vous et écoutez-moi. Je sais que vous n'êtes pas avec l'agence. Trop indiscipliné. Trop effronté. Mais je sais aussi que vous voulez exactement la même chose que moi, la métasphère. Et vous allez m'aider à l'obtenir. Alors vous savez où elle est ? Un de mes drones l'a repéré en haut de la tour d'Alden. Trouvez quelqu'un pour vous aider à la récupérer. Quelqu'un de confiance. Une minute, 52 secondes. Qu'est-ce que je dois dire à Moya ? Qui est cette Moya ? Votre femme ? On s'est moqué de vous. Je n'ai jamais été marié de ma vie et je ne connais aucune Moya. Une minute, 19 secondes. Vous vous foutez de moi, là. C'est un agent du FBI, comme vous. Tu es FBI ? Ça, ça m'étonnerait. Je déteste ces salopards. Vous ne me verrez pas. Mais quand vous aurez la métasphère, je le saurai. Une fois en votre possession, on trouvera un moyen de détruire cette saleté. Zeck, t'es là ? Hé ! Écoute, j'ai vraiment besoin de ton aide. Vraiment ? T'avais l'air de dire que je valais rien. Écoute, je ne peux pas parler de ça au téléphone. Retrouve-moi près de la grande tour construite par les nettoyeurs, et je te donnerai plus de détails. Ok ? Ok, mec. À tout à l'heure. J'avais un peu peur de ne pas te voir. Qu'est-ce qui se passe ? La métasphère est en haut de cette tour. On va la récupérer et on se casse d'ici. T'es partant. T'es partant. Bien. Il faut qu'on escalade ce truc. Fonce vers l'ascenseur pendant que je trouve un moyen de te faire monter. J'ai croisé John. Il m'a dit qu'elle était ici. John ? Le mari de Moyen ? Il dit qu'il n'est pas son mari. Qu'il ne la connaît pas. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'un des deux a menti. Reste à savoir qui. Putain de cool ! Je t'avais dit de te méfier des fédéraux ! Tu penses pas encore leur filer la métasphère, rassure-moi ? John dit qu'il veut que je l'aide à la détruire. À mon avis, c'est plutôt une bonne idée. La détruire ? Ha ha ha, c'est ça. Je te parie tout ce que tu veux qu'il veut juste l'activer. Ou il va la vendre à quelqu'un contre de gros bifetons. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Même ici, il n'y a personne ! Je vous connais, vous deux ! Vous m'avez enfermé comme une bête, attaché à un lit. Et vous avez voulu m'électrocuter ! Je vous ai bien lu, vous et ces poulets. Zek, reste là-bas. Un bon signal du fond sur la métasphère. J'empêche Alden de t'atteindre. Je sais pourquoi vous êtes là, est-ce que vous voulez ? Je ne laisserai personne me voler ! C'est hors de question ! Mon seul moyen de sortir de cet enfer, c'est toi, Adèle. Et je te jure que tu ne m'en empêcheras pas. T'es un imbécile ! Tu vois seulement ce qu'on te montre, mais bientôt tu comprendras. T'as vraiment un faible pour les monstres de paludis, hein ? Quand ma tour sera achevée, je renaîtrai. Ce vieux corps fatigué disparaîtra, remplacé par de l'acier et du pétan. Et ainsi je pourrai accomplir mon destin ! Grâce à Dieu, je retrouverai mon bien ! Ce truc bouge pas ! J'ai besoin de temps ! Tu as volé mon enfance ! Ma maison ! Et tu... Et tu oses quand même venir ici ! Mon pauvre Alden... Tout ce potentiel gâché, gaspillé... Ton père aurait été tellement déçu... Tu... Tu oses parler de mon père ? Je vous dirai tous, sans exception, et je vous arracherai les membres ! Zek, tire-toi de là ! Cours ! Zek s'est emparé de la métasphère, et il s'est retrouvé entre Alden et Kessler. Il fallait absolument s'enfuir, mais il restait là... Pétrifié. Au-delà de la peur, il prenait conscience que la clé de ses rêves, l'outil qui le rendrait surpuissant... Il le tenait dans ses mains. Une enflure peut choisir de tuer des milliers de gens. De voler leur vie pour transformer la sienne. Et puis... Rien. Tout le monde s'en sort, et rien ne change. Kessler est le premier à profiter de la situation. Il dit connaître le problème. Si Zek lui laisse la métasphère, Kessler pourra lui donner les pouvoirs dont il rêve tant. Mon meilleur ami... Me regarde dans les yeux... Et commet sa deuxième fonte. Alden est fou de rage d'avoir perdu la métasphère. La tour a tremblé, tout s'est effondré. Et moi, je me suis fait assommer. Je n'ai rien senti venir. Je vous ai dit de choisir une personne de confiance. 93 secondes. Zek est mon meilleur ami. C'est comme un frère. C'est le seul en qui j'ai confiance. Enfin, je le croyais. Eh bien, c'est raté. Maintenant, Alden se livre à un massacre et Kessler à la métasphère. Il va falloir résoudre ces deux problèmes et vite. 63 secondes. Je commence à penser que j'ai pas à m'en mêler. Je devrais peut-être les laisser se taper dessus et revenir chercher la sphère quand ce sera fini. Et si l'un des deux l'active et qu'elle élimine dix mille personnes supplémentaires ? En plus, qui sait ce que cette noya veut fabriquer avec ? Non, c'est le seul moyen. 38 secondes. J'espère que vous comptez bien la détruire. Je ne plaisante pas. Vous avez ma parole. Alden est en route pour le quartier historique. Rattrapez-le, éliminez-le et cherchez Kessler. Je vous recontacte. Alden traverse ce pont à toute allure pour atteindre le quartier historique. Arrêtez-le avant qu'il atteigne l'autre côté. Compris. Vous pouvez me dire ce qui se passe. Il y a un problème avec votre téléphone. Chaque fois que j'essaie de vous appeler, je suis déconnectée. J'ai pas le temps de jouer les supports techniques, Moya. Cherchez toute seule. Salut. Alden, c'est terminé. Maintenant. Non. Oh, putain de merde. Vermineignante. C'est ce que voulait mon père. Moi, à la tête de tout ce qui m'entoure. Vous ne pouvez compter sur moi. J'accomplirai mon destin. Tu es comme Kessler. Tu veux ce qui ne t'appartient pas ? Vous ne comprenez rien. Vous niez la vérité, pas moi. Je vois tout. Mon dossier. Mon dossier. Mon dish Hmong. Mon Laddouille. Liberté ? Je vais vous tirer ! Toi, cette garce, ton ami le voleur, vous tous ! Alden n'était plus une menace pour qui que ce soit. Juste un vieil homme qui pleurnichait sur la façon dont Kessler lui avait volé les premiers fils. Puis il a changé de ton. Il m'a proposé de faire équipe avec lui pour qu'on se venge, qu'on se serre les coudes et qu'on tue Kessler. Je n'ai pas dû me montrer très convaincu car le temps que je réfléchisse, trop tard. Quelqu'un d'ordinaire n'aurait pas survécu à cette chute. Mais Alden est un porteur. Les règles sont différentes. Quoi qu'il arrive, tout sera bientôt fini. Mes ennemis se sont rassemblés dans le quartier historique. Kessler les prépare tous pour le combat ultime. Oui, voilà la ligne d'arrivée. Et j'ai peur de la franchir seule. Maintenant qu'on est débarrassé d'Alden, il est temps d'agir contre Kessler. D'un point de vue stratégique, il vous a bloqué dans le quartier historique. Rejoignez le pont basculant de la 19ème et ouvrez-le. Ça vous garantira une issue si les choses tournent mal. Vingt secondes. Vous serez où, vous ? Je serai là quand vous aurez besoin de moi. Cinq secondes. J'ai déjà entendu ça. Notre temps ensemble va bientôt prendre fin à Cole, et je crains que vous ne soyez pas encore prêts pour ce qui vient. J'ai donc décidé d'accélérer les choses. Évoluer ou mourrer, comme on dit. Est-ce qu'on peut commencer ? Je sais bien à quel point Triche compte pour vous, Cole. Je sais que vous l'aimez. Mais on a tous un rôle à jouer. Maintenant, c'est pourquoi elle est assise là, près de moi. J'ai posé une série de pompes dans la ville, et chacune d'elles est programmée. Si vous ne réussissez pas à toutes les désactiver avant qu'elles explosent, elle mourra. Cole ! Oh, salopard ! J'ai déclenché le minuteur de la première pompe. Vous n'avez pas beaucoup de temps. Plus que trente secondes. Encore vingt secondes. Ça fait cinq personnes maintenant. Cinq personnes qui verront le soleil se lever. Une question cependant. Les avez-vous sauvés pour la bonne cause ? Ou simplement pour protéger Triche ? Et enfin, pour terminer, voici votre test final. Sur un toit, Triche est suspendu. L'amour de votre vie. Sur l'autre, six médecins. Songez à toutes les bonnes actions qu'il pourrait effectuer, aux milliers de vies qu'il pourrait sauver. Qu'est-ce qui compte le plus, Cole ? La vie d'un être cher, ou celle de plusieurs inconnus ? Des bombes sont posées sur chaque plateforme. Vous avez le temps d'en sauver une, mais pas deux. Choisissez. J'aimerais qu'il y ait un autre moyen. Que Triche n'ait pas à mourir. C'est une femme vraiment unique. Mais en temps de guerre ou de crise, on doit apprendre à ignorer ses sentiments et à agir pour le bien de tous. L'intérêt personnel doit passer au second plan. Pitié, faites-nous descendre ! Même si c'est très douloureux. Triche ! Tout s'est arrêté avec la chute de Triche. Malgré mes pouvoirs, je n'ai pas pu la sauver. Elle s'est accrochée une seconde. Assez longtemps pour me dire qu'elle était fière de ce que j'étais devenu. Fière que j'aide ses innocents grâce à mes pouvoirs. Et qu'elle m'aimait pour ça. Je l'ai enterrée dans le parc aux côtés de ceux qui sont morts depuis l'explosion. Kessler va me le payer. Je jure de retrouver ce sale enfoiré. Et de le massacrer. J'ai vu ce que Kessler vous a fait subir. C'est terrible. Chaque minute que ce fou passe sur cette planète, nos vies sont en danger. 75 secondes. Où est-ce que vous en êtes ? Si vous m'aviez aidé, Triche serait peut-être encore en vie. Je n'ai rien pu faire. Elle était condamnée à la seconde où Kessler lui a mis la main dessus. 51 secondes. Épargnez-moi ces conneries. Vous vouliez juste sauver votre peau. M'exposer pour sauver une personne ? Aucune chance. Mais je peux vous aider à vous venger. Le réseau électrique au sud de cette île n'a jamais été actualisé. Il utilise toujours les anciennes sous-stations externes. Activez les trois et restaurer le courant sur le reste de l'île. 15 secondes. Et je pourrai gagner un nouveau pouvoir au passage. Exactement. Crier, monde de salopards ! Cole, il faut qu'on parle. Je sais ce que John vous a raconté. Je n'ai rien à vous dire, Moya. Vous m'avez menti depuis le début. Je n'avais vraiment pas le choix. Il fallait absolument que j'aie l'air sympathique pour que vous acceptiez de m'aider. La métasphère ne doit pas finir entre de mauvaises mains. C'était quoi votre plan ? Je trouve John et la sphère, vous les prenez, et vous m'abandonnez à mon sort ? J'aurais fait tout le possible pour réussir à vous sortir de là. Adieu, Moya. Ces sous-stations sont vieilles. Elles risquent de s'activer par à-coups. Vous allez devoir les défendre jusqu'à ce qu'elles s'activent complètement. Ouais ! Allez-y ! Alors, qu'est-ce que Moya savait sur moi ? 52 secondes. Aucune idée. C'est si important que ça ? Elle travaille pour une autre agence et savait que j'étais infiltré. Ça veut dire que l'agence de sécurité nationale est compromise. Que quelqu'un dénonce des agents. Le système de sécurité nationale est peut-être en danger. 29 secondes. Je crois qu'on a des choses plus importantes à régler pour le moment. On pourra s'occuper du reste quand on se sera chargé de Kessler. Il y a beaucoup d'ennemis en mouvement dans votre zone. Préparez-vous. J'ai vu ce que vous avez fait pour Trish. Vous n'êtes pas obligé de me croire. Je sais à quel point c'est dur d'enterrer un être aimé. Surtout quelqu'un d'aussi spécial que Trish. Je vais vous tuer, Kessler. Je vais me faire un plaisir de vous dépecer, membre par membre. Oui. Probablement. A vrai dire, je l'espère. Cela fait très très longtemps que je travaille à ça et... Je suis fatigué, épuisé, exténué. Ce ne sera plus très long maintenant. On dirait qu'il frappe très fort. Défendez cette sous-station, Cole. Incroyable. Jouette, il y a enfin deux. Je suis fatigué, il y a mis pour la dain. Qu'il y a des publicités, ce qu'il faut. Fait à faire une bonne chanson. Ce n'est pas une chanson. Forte heures, je suis fatigué. On dirait qu'il y a un délin. Jouettes, les bisous, les tirs, il y a un délin. Jouettes, même pas de délin. Jouettes, je suis fatigué. Je viens de comprendre ce que Kessler voulait à Sacha. Il se sert d'elle. Il change sa substance de contrôle en une toxine gazeuse. 41 secondes. Ces deux psychopathes sont faits l'un pour l'autre. Oui, ils sont dingues, j'en suis bien conscient. Mais si Kessler parvient à disséminer sa toxine sur la ville, il pourrait prendre le contrôle de tous ceux qui y restent et les envoyer à vos trousses. 18 secondes. La routine, quoi. Il devrait tenter de la répandre en utilisant des ballons. Rejoignez le vieux bâtiment Blue Canyon. Il doit y avoir un ballon pas loin de vous. 74 secondes. Oui, je le vois. Ces saletés vaporisent de la toxine partout. Les gens deviennent complètement fous. Si on veut les arrêter, il va falloir détruire le drone qui l'encercle, puis trouver un moyen de désactiver le bouclier du ballon. Après avoir détruit le bouclier, sautez sur la plateforme et détachez-la du ballon. Une fois délesté, il s'envolera. 46 secondes. Ensuite, on chope Kessler. Chaque chose en son temps, Cole. Chaque chose en son temps, Cole. Combien de Il y a un autre ballon dans votre secteur. Allez-y avant que la situation devienne incontrôlable. Écoute, vieux. Je savais presque y a tant des triches. Je le jure. T'es là ? Allez, cool, réponds-moi. J'imagine que je suis la dernière personne à qui tu veux parler. Enfin, je suis désolé. Rien ne s'est passé comme je le croyais. C'est l'histoire de ma vie, j'imagine. Tout pour le plus facile, c'est un coup. Si tu avais voulu me trouver, j'aurais pu prendre le contrôle de ces gens. J'aurais pu m'empêcher de ta naissance, mais je vais venir trop tard. Je peux encore dire que toi, si tu veux parler de mon secteur. Écoutez-moi, Cole. Je sais que vous m'en voulez, mais tout ça vous dépasse. Ça nous dépasse tous. Le destin de notre pays, et peut-être même celui du monde, dépend du sort de la métasphère. C'est bon, Moïa. Imaginez si elle tombe entre les mains d'une organisation terroriste, ce qu'il pourrait en faire. La métasphère n'est pas une arme de destruction massive, c'est une arme de destruction totale. Vous devez la retrouver et me la donner. Je peux la mettre sous clé, m'assurer que personne ne s'en empare. Le contrat est annulé, Moïa. Trouvez un autre larbin. Bon, je crois qu'il est temps de passer à l'offensive. J'ai réussi à monter du matériel de surveillance sur un vieil édico de la police. Ça doit nous permettre de retrouver la métasphère. 43 secondes. Ça va vraiment marcher ? Écoutez, j'ai passé des mois à suivre la trace de Kessler, à copier ses notes. Avec le matériel de cet édico et vous, ouais, on la retrouvera sûrement. Conjoignez-moi au vieux bâtiment Hachford dans le quartier historique. 16 secondes. Je suis en route. J'ai placé un générateur derrière cet hélico. Ça devrait recharger la plateforme. Impressionnant de cette organisation. Kessler a placé un brouilleur mobile sur chaque île et ses satanitruques sont protégés. Il masque la fréquence émise par la métasphère, ce qui nous empêche de la retrouver. Les émetteurs au bas de la plateforme vont servir à localiser les brouilleurs. Dès que j'en trouve un, je vous donne sa position. Ensuite, vous descendez pour le détruire. Parfait. J'ai trouvé le premier brouilleur. Descendez et détruisez-le. J'ai liquidé le brouilleur. Bien, revenez ici pour qu'on puisse chercher le suivant. Vous l'ignorez sûrement, mais je vous suivais le jour de l'explosion. J'ai tenté de vous empêcher d'ouvrir le paquet. Si j'avais eu une minute d'avance, vous n'en seriez pas là. Que s'est-il passé ? Vous m'avez semé en grillant à feu. Incroyable. Un feu rouge et un pierre d'escarie. Alors, quel est votre plan pour quitter la ville ? Aucune idée. Eh bien, vous avez intérêt à trouver. Si vous croyez qu'ils vont laisser quelqu'un d'aussi puissant que vous dans la nature, vous vous trompez. J'apprécie votre intérêt, mais je ne suis pas très inquiet. Eh bien, vous devriez l'être, je vous assure. Vous croyez vraiment qu'ils ne vont pas tenter de recréer la métasphère ? Je leur ai fourni des copies de tous les plans sur lesquels j'ai pu mettre la main. Mais même si ça échoue, il leur reste une solution de rechange. Vous. Leur arme de destruction massive. Si vous voulez mon avis, ils vous captureront et vous enfermeront. Ils ne vous laisseront sortir que le temps d'éliminer quelqu'un. Au moins, je servirai quelque chose. Côte ! Allez, mon vieux ! Je sais que t'es là ! Allez, réponds ! J'ai strictement rien à te dire, Zeck. En ce qui me concerne, c'est toi qui as tué triche. Si tu t'étais pas barré avec Kessler, elle serait encore en vie et on serait loin de cette putain de ville. Tu veux que je dise quoi ? Que je suis désolé ? J'attends rien de toi, Zeck. Juste que tu disparaisses. Parce que si je te trouve, je peux te jurer que ça va très mal tourner. Le dernier brouilleur est qu'elle vous part dans le garage. Je n'arrive pas à trouver sa position. Vous allez devoir y aller pour le localiser. Vous allez devoir y aller pour le localiser. Je dois faire quelques préparatifs avant qu'on parte sur les traces de la métasphère. Essayez de dormir un peu. Quand on s'y mettra, Kessler va nous bombarder avec tout ce qui lui tombera sous la main. Pas de problème. Je serai prêt. En direct, en direct de live, j'ai des enfants m'attends sur ces bouffons du CDC et aussi ces sales fachos à la con. Dans très peu de temps, ils vont... Eh, 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 vous, oh, eh, vous faites quoi, là, eh ? Me touchez pas ! J'ai fait ce que vous avez dit, j'ai pas été beau pour me dire, eh ? Eh, arrêtez ! Vous m'avez protouré ! Arrêtez ! On dirait que Kessler garde la métasphère dans l'ancien bâtiment d'examineur. Mais ça va être compliqué d'y entrer. 78 secondes. C'est quoi le plan ? J'ai fixé une boîte de fentanyl sous l'hélico. Ça devrait neutraliser tous ceux qui se trouvent à l'intérieur. Malheureusement, Kessler a placé des canaux antiaériens sur les bâtiments environ d'en rond. Ils nous descendront bien avant que je sois en position. 57 secondes. Alors, je liquide les canons, vous gazez ces crevures, et on va chercher la sphère ? C'est ça. Bien. On a qu'une seule chance. Alors, allez là-bas, et détruisez-moi ces canons ! Vous voyez ces jets, Cool ? Ils visent des cibles dans toute la ville et préparent le terrain pour une invasion au sol. Je vous avais dit que si je ne gardais pas le contrôle, ils iraient plus loin. Vous auriez dû respecter notre accord. Ne mettez pas ça sur le dos, Voya. C'est déjà fait. Je n'ai pas assez de fentanyl pour faire une autre bombe, alors c'est notre seule et unique chance. Détruisez ces canons avant qu'ils ne m'abattent en plein vol. C'est le dernier. Maintenant, sortez du bâtiment. Je ne peux pas que vous respiriez cette saloperie. Détruisez-vous. On sent. On a trop traîné. Ils ont chargé la métasphère sur un camion. Il ne faut pas que je les perde de vue. Suivez aussi vite que vous pouvez. Détruisez-vous. Je sens un bateau qui arrive. Ils veulent sans doute profiter du fait que l'eau peut vous être fatale. Je perds beaucoup de carburant. Il faut absolument que vous nous rattrappiez. Sinon, on risque de perdre la métasphère une nouvelle fois. C'est quoi ? Saleté de grenade à gaz. Hors de mon chemin. Ce truc est complètement à sec. Je vais devoir me poser rapidement. Ramenez-vous là-bas et arrêtez-les. Je vous rejoindrai à pied dès que je pourrai. Vous savez, j'ai déjà tenu cette chose entre les mains. Kessler m'a demandé de la tenir pendant qu'il réglait les câbles pour un test. Je la sentais battre comme si quelque chose essayait de s'en échapper. Elle est bizarre. Et tout le monde la veut. Vos grands éclairs devraient pouvoir détruire le conteneur qui la protège. Ensuite, on fera exploser la sphère dans les airs. Combien de vies cette chose a-t-elle pu détruire ou corrompre ? Il faut surtout pas qu'elle tombe entre de mauvaises mains. Mais elle m'a déjà donné des pouvoirs. Si je l'utilise à nouveau, je pourrai être deux fois plus fort. Et personne n'oserait plus jamais me défier. Le corps désarticulé de Trish hante mon esprit. Je pense à Amy, à Zeke. Et je concentre toute mes forces pour frapper cette métasphère. Mais quelque chose cloche. La sphère s'ouvre dans un craquement et libère un vortex d'énergie. John apparaît soudain et est déchiqueté par la sphère. Et je fuis. John et la métasphère ont disparu, réduits en cendres. Rien ne s'est déroulé comme convenu. Mais au moins, la métasphère a été détruite. Je suis déçu, Gaul. La métasphère catalysait vos pouvoirs. Et elle aurait pu vous en donner encore plus. Mais vous avez refusé. À votre place, je n'aurais pas fait la même chose. Ouais, mais je ne suis pas vous. Ça m'a pris du temps, mais j'ai compris que ça n'avait aucun rapport avec moi, ou avec ce que je veux. Plus maintenant. Le but, c'est de protéger cette ville. Et quand vous serez morts, personne n'osera plus la menacer. Ça reste encore à voir. Rendez-vous au bâtiment Stetton. Et nous voilà où tout a commencé. Je craignais tellement que vous ne surviviez pas à l'explosion. Mais vous vous en êtes sortis. Vous vous en êtes très bien sortis, même. Je me souviens de votre voix, maintenant. Vous étiez là après l'explosion de la bombe. J'ai toujours été là, Cole. J'étais là à chaque étape de votre vie. Votre mère a honte. Elle ment. Elle dit aux gens que vous êtes un professeur. Personne ne respecte les simples conciles. Cette fois, vous n'arriverez pas à vous enfuir, Kessler. Vous n'êtes que faible, que raté. Tout ça n'a servi à rien. Lâchez-lui la crape ! Cole ! Tire-toi vite fait ! Je m'occupe de cette ordure ! Ça ne vous regarde pas, mon gros ! Personne ne viendra vous sauver de cette fois-ci. Vous ferez moins le malin quand je vous aurai mis mon pied au cul. C'est tout ce que vous savez faire ? C'est tout ce que vous savez faire ? C'est tout ce que vous savez faire ? Et il disait aux gens que c'était la fille qu'ils n'avaient pas su. Vous le saviez où ? Il avait trop hâte que vous... Espèce de salordure ! Salordure ! Salordure ! Crevez ! J'ai regardé Kessler en savourant ma victoire. Puis je l'ai entendu murmurer. Trish, je t'aime. Je t'en prie, pardonne-moi. Ensuite il était là, les doigts enfoncés dans mon visage. Alors que les secrets de Kessler défilaient devant moi, tout devenait plus limpide dans mon esprit. J'ai vu sa Némésis. Une créature avide d'exterminer toute forme de vie. Les tout premiers jours, Kessler aurait pu l'arrêter grâce à ses pouvoirs. Mais au lieu de ça, il a fui avec sa famille, laissant les autres se débrouiller tout seuls. Constamment traqués, Kessler et sa famille n'ont fait que regarder le monde s'effondrer sous leurs yeux. Il était trop tard. Trop tard pour lutter. Trop tard pour sauver quiconque. Au cours de cette période de crise et de souffrance, il a décidé d'utiliser son nouveau pouvoir dévastateur. Il a pris un aller simple pour revenir dans le temps. Voulant à tout prix réécrire l'histoire, Kessler a pris le contrôle des premiers fils et a accéléré le développement de la métasphère. Il a passé des années à préparer l'explosion, à organiser la quarantaine et à me retrouver. Pourtant, ce qu'il a ramené à notre époque, le seul lien de Kessler avec le passé, c'est cette photo prise à son mariage. Quand il a épousé Triche avec son ami Zeck pour témoin. J'ai vacillé, incapable d'accepter le fait que Kessler et moi soyons la même personne. Qu'il soit revenu dans le temps pour faire de moi le sauveur qu'il n'avait jamais réussi à devenir. Il est allé jusqu'au point de tuer la femme qu'il aimait, que j'aimais, afin que je ne sois pas entravé par toutes mes émotions. Non. Kessler voulait que je sois fort, impitoyable, pour qu'en affrontant la bête, je sois capable de prendre des décisions impossibles, dans l'intérêt de tous. Puis Kessler est retombé, mort. Son ultime message, mon ultime message, s'est gravé dans mon esprit. Je jette un coup d'œil à mon double une dernière fois. Mon futur moi. Et je m'en vais. La rage bouillonnant au fond de moi. Je déteste tout chez ce Kessler. Mais quand le jour viendra, je serai fin prêt. Je croyais que ce serait fini. Qu'une fois la métasphère et Kessler hors circuit, ma vie reprendrait normalement. Je comprends maintenant que c'est ma destinée, que je ne peux pas faire marche arrière. Je sais que je suis condamné à avoir ces pouvoirs jusqu'au jour de ma mort. Les gens dans la rue. Ils m'adorent. Mais pour combien de temps ? Qu'est-ce qui se passera quand ils compteront sur moi et que je ne serai pas là pour eux ? À qui je peux faire confiance ? Moya est toujours en liberté et les prépare Dieu sait quoi. Et Zeke... Je sais pas quoi en penser. Je n'ai jamais été si seul. J'ai jamais été si seul. J'ai jamais été sious. J'ai jamais été si seul. Sous-titrage ST' 501